Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne monsieur je sais tout ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu exceptionnelle qui répondra en partie à une question que l'on me posait souvent sur le sujet smartphone et drone mais à laquelle il n'était pas facile de répondre on va y revenir l'objet de cette vidéo est de vous présenter ce smartphone le POCO X3 Pro dans un coloris très beau très original pour ceux qui ne connaissent pas la marque POCO il s'agit ni plus ni moins de Xiaomi qui vient de détrôner Apple en nombre de smartphones vendus au premier semestre dans le monde en seconde place maintenant derrière Samsung on les voit de plus en plus en France et pas que sur les smartphones les objets connectés également et je suis très heureux de pouvoir tester un de leurs produits et me faire mon propre avis le POCO X3 Pro fait partie de ces nouveaux smartphones aux tarifs très abordables avec de belles performances et qui arrivent sur le marché que valent-ils ce test et bien il a été possible grâce à un nouveau partenaire que je ne dois pas oublier de saluer et de remercier car c'est grâce à ses partenaires que je réalise une majeure partie des vidéos de tests d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne monsieur je sais tout si vous êtes passionné de photos de vidéos de drones et de produits high tech il s'agit du site e-commerce gshopper ils se font connaître en France notamment parce qu'ils distribuent des smartphones Xiaomi mais pas que il y a aussi plein de produits tech sympa je vous invite et je vous laisserai les découvrir sur leur site ou leur application j'ai accepté pour plusieurs raisons d'abord ce site je le connaissais pour avoir déjà commandé il est très bien noté sur Trustpilot c'est très clair il y en a plein comme celui ci mais en France on est souvent focalisé sur Amazon et on a tendance à oublier qu'il y a d'autres plateformes souvent moins cher qui expédie elle aussi très vite livre via DHL avec des liens de suivi et règle leur TVA en France les produits partent majoritairement de leurs trois entrepôts en France c'est donc très rapide et sans complications de douane la deuxième raison je vous en ai déjà un peu parlé je voulais tester cette nouvelle génération de smartphone entre 150 et 300 euros max et même si c'est pas l'objet de la vidéo mais les comparer à l'utilisation que j'ai avec un smartphone Samsung s21 ultra qui coûte bien plus de 1000 euros j'ai joué le jeu et j'ai vraiment changé de téléphone durant plusieurs semaines mais deux cartes sim sont dedans et je vous dirais ce qu'il en est notamment pour la luminosité et la qualité de l'écran en toute fin de vidéo pour ceux que ça intéresse je vous donnerai même mon avis sur son utilisation en retour vidéo avec un drone c'était pas prévu mais je les tester suite à un petit incident de tournage et c'est pour cette raison en plus de ses résultats en photo ou vidéo où je n'ai pas vraiment été surpris que je vais le garder et je vais vendre mon s21 ultra je vous dirai pourquoi et enfin si j'ai accepté cette collaboration et pas d'autres c'est qu'ils m'ont fait confiance même s'ils ont un peu rouspété pour pas dire gueuler sur le délai de réalisation car je l'ai depuis plus d'un mois et je pense que certains ne les teste pas vraiment et balance des vidéos positives juste parce que c'est des partenariats mais vous le savez c'est pas le genre de la maison et je les ai surpris ils ont accepté pour pas dire subi ce délai merci g shopper pour votre patience voilà intro un peu longue mais le contexte est posé on va le passer à la loupe ce xiaomi poco x3 pro à moins de 200 euros est ce que ça le fait c'est parti depuis l'éviction de Huawei par google et sa descente aux enfers les faisant presque disparaître des écrans radar en france en espérant qu'ils nous reviennent vite on espérait l'élévation d'un autre fabricant pour titiller les géants apple et samsung pour faire vivre le marché la concurrence et bien c'est xiaomi qui fait le job avec toute une paloplie intéressante de smartphones dont le poco x3 pro au design réussi et surtout je vous le disais au tarif super intéressant je l'ai bien sûr déjà déballé donc pas de unboxing dans les règles de l'art mais que contient-il un petit courrier de bienvenue du boss de la marque on appelle ça du branding pour vous fidéliser à poco le smartphone la documentation une coque de rechange on le verra après mais surtout ce que je voulais vous montrer rapidement c'est son gros chargeur car c'est son point fort 33 watts on verra ce que ça apporte le câble usb c vers usb on trouve également une série d'autocollants là aussi pour développer la fidélité à la marque la documentation qui reprend le positionnement des deux emplacements de carte sim les infos de sécurité obligatoire et la garantie de constructeur de 24 mois c'est le minimum acceptable comme tous les constructeurs de nos jours et une coque transparente je ne l'ai pas encore utilisé pour profiter un peu de son design magnifique on va le voir mais il faut que je la mette avant qu'il ne soit trop tard le poco x3 pro il existe en deux versions 6 gigas de ram avec 128 gigas de stockage c'est celui-ci ou 8 gigas de ram et 256 gigas de stockage l'un est à 199 euros et l'autre à 239 euros actuellement sur le site ça peut être plus ou moins ça selon la période où vous l'achetez mais franchement pour la différence de prix qui peut le plus peut le moins ils existent tous les deux en trois coloris je vous montre celui ci pour lequel j'ai opté vous l'avez aperçu le bronze satiné mais il existe en noir obscur et aussi en bleu glacé moi je trouve son design plutôt sympa il est assez original c'est peu fréquent de voir ces deux textures au dos avec la sérigraphie poco qui est assez classe et discrète et le design central de la position des objectifs est aussi très réussi la coque est en plastique c'est très agréable ça fait très qualitatif au toucher on connaissait déjà ce design sur d'autres modèles de la marque alors ça prend les traces de doigts c'est clair mais malheureusement presque tous les smartphones ont ce problème en tout cas ça fait très qualitatif je vous le disais jusqu'à présent rien à envier à celui qui vaut jusqu'à six fois son prix le tour du propriétaire maintenant avant de vous le décrire dans le détail il mesure 16,5 cm de hauteur 7,68 de largeur et 9,4 mm d'épaisseur pour 215 grammes bon c'est déjà une très belle taille vous vous en rendez compte c'est très agréable pour moi mais j'ai de très grandes mains ça le sera peut-être un peu moins pour d'autres l'écran fait 6,67 pouces pour une résolution de 2400 par 1080 du full hd plus c'est un format 20 neuvième et 395 ppi pixels par pouce sa luminosité 450 nits pour vous donner une échelle de comparaison le samsung s21 ultra le fleuron des smartphones actuellement en fait 1500 mais bon comparons ce qui est comparable et je vous donnerai mon avis à la fin sur son utilisation quotidienne il a une fonction lumière du soleil qui permet de faciliter la lecture même par forte luminosité j'ai jamais vraiment été gêné mais il faut désactiver la luminosité automatique régulièrement en journée en plus c'est du costaud en cas de chute avec une couche de Gorilla Glass 6 c'est du blabla pour beaucoup d'entre nous mais il est protégé et c'est plutôt bien c'est important que ça ne casse pas au premier choc vous avez remarqué l'objectif selfie au centre on en parlera en détail sur le focus des capacités photo et vidéo de la bête un peu plus loin dans cette vidéo sur sa périphérie le plus important c'est la présence d'un lecteur d'empreintes digitales il est très bien placé très efficace sur le bouton de verrouillage de l'appareil j'insiste je suis très honnête dans mes tests on ne galère pas à le déverrouiller d'autant plus qu'il est complété par une intelligence artificielle la reconnaissance faciale qu'il a également pour déverrouiller facilement c'est très agréable j'ai trop souvent été agacé par ce point du déverrouillage sur d'autres smartphones on le prend il se déverrouille tout de suite c'est très intuitif juste dessus le bouton de volume sur le côté droit l'emplacement pour deux cartes sim deux nano sim mais un est compatible micro sim ou micro sd pour monter le stockage interne jusqu'à 1 tera en dessous le port mini jack pour les écouteurs moi ça me plaît d'avoir le choix d'utiliser ou non un casque filaire ou en bluetooth 5 ensuite le port usb c pour la charge le micro et enfin les haut parleurs stéréo donc un en dessous et l'autre un peu petit au dessus au coeur de la bête son processeur qualcomm snapdragon 860 ça pousse c'est un très bon processeur dédié clairement aux smartphones de jeu d'ailleurs le taux de rafraîchissement est de 120 hertz pour lequel ils avaient été précurseurs sur cette gamme de prix et un taux d'échantillonnage tactile de 240 hertz pour ceux que ça intéresse je mettrai le lien vers les caractéristiques techniques en description on parle bien je vous le rappelle du poco x3 pro car il y a d'autres désignations assez proches de la marque qui peuvent vous induire en erreur il y a même un système interne pour simuler les sensations de coup sur l'écran lorsque vous jouez c'est pas mon utilisation mais j'ai essayé forcément c'est sympa mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler il y a même une techno appelée liquid cool qui réduit de 6 degrés la température du smartphone lors de longues sessions de jeu la batterie c'est un point qui nous intéresse tous elle fait 5160 mAh c'est clairement l'explication de son poids je vous le rappelle 215 grammes c'est pas exceptionnel mais la norme pour ce type de modèle est sous la barre des 200 grammes moi je n'y vois pas de différence à quelques grammes près son autonomie est de une journée et demie en utilisation classique mais régulièrement poco annonce deux jours j'ai même été un peu plus loin avant d'y mettre mes deux cartes sim et d'y recevoir tous mes appels c'est vraiment leur gros point fort chez xiaomi avec leur chargeur de 33 watts ils chargent en une heure une heure pour récupérer 100% de la charge en 30 minutes déjà vous en récupérez 60% quelques autres caractéristiques intéressantes pêle-mêle côté étanchéité il est ip 53 atos hors de question de le mettre dans l'eau quelques éclaboussures pas plus le wifi en 2,4 et 5,8 gigahertz bien sûr et le nfc pour payer sans contact avec votre téléphone et enfin l'un des éléments les plus importants on est tous pareil qu'on l'utilise régulièrement ou non on veut faire de belles photos vous savez que c'est évidemment en tant que photographe et vidéaste l'un des points sur lequel j'accorde moi aussi une grande importance et j'ai été intrigué par les 48 millions de pixels annoncés et sérigraphiés il a quatre objectifs au dos le principal de 48 millions de pixels donc qui ouvre à 1.79 un ultra grand angle un fove l'angle de vue de 119 degrés de 8 millions de pixels à f2.2 ainsi que deux modules de 2 millions de pixels de f2.4 un pour la macro et l'autre pour la profondeur l'effet bokeh à l'avant on trouve un objectif de 20 millions de pixels c'est une ouverture de f2.2 ça filme aussi bien entendu en 4k à une cadence de 30 images par seconde et jusqu'à 60 en full hd idéal pour les ralentis on peut même activer les deux caméras avant et arrière en même temps sympa pour garder un souvenir d'un voyage tout en s'enregistrant en train de commenter ou pour l'envoyer ensuite à vos amis vous n'aurez même pas de mal à faire le montage vidéo vu la puissance de son processeur bon c'est bien tous ces chiffres mais ça ne nous dit pas s'il fait de belles photos il y a énormément de paramètres à prendre en compte la qualité du capteur et côté software pour savoir comment sont traités ces informations alors je ne me suis pas mis dans la tête de le comparer au s21 la roll roll sur le marché actuellement encore une fois il faut comparer ce qui est comparable et être objectif je vais vous faire défiler quelques photos pendant que je vous expose mon point de vue sur ce sujet vous vous ferez votre propre avis je l'ai testé dans de nombreuses configurations et bien pour le prix de près en macro sur un paysage de nuit avec et sans zoom en selfie avec la caméra frontale les différentes possibilités de zoom de mode manuel ou automatique et enfin un peu de vidéo aussi pour vous montrer de quoi il est capable avec son objectif arrière ou avec sa caméra frontale un petit peu moins puissante 20 millions de pixels je vous le rappelle alors pour résumer la partie photo vidéo hors de question pour moi de vous parler de commenter mes images en mode oui il ya du bruit ici là c'est flou la mise au point est réussie ici mais pas là si vous voulez jouer aux photographes que c'est votre passion pour ça il y a de très bons boîtiers abordables alors même si on trouve des smartphones aux qualités exceptionnelles de nos jours ce ne sont pas non plus des boîtiers photo à 200 balles dans la poche c'est oui c'est réussi ça fait le taf pour les réseaux sociaux pour instagram pour tik tok mais pour un reportage de mariage une séance photo pro nul besoin de faire le spécialiste et commenter dans le détail c'est pas un boîtier photo mais il reste très bon pour un smartphone à ce prix vous ne serez pas déçu je vous conseille de prendre un peu de temps parfois pour bien choisir le mode et essayer en mode manuel car pour son objectif principal lorsque la luminosité est bonne on l'a vu en journée pour une photo classique il fait très bien son job en revanche ne l'utilisez pas de nuit limiter le en soirée en mode grand angle c'est un gadget mais pas pour conserver de beaux souvenirs de vos balades posez vous la question si c'est votre utilisation ou non avant le récapitulatif de ses points forts et de ses points faibles un mot sur le software pas de surprise il est sous android bien sûr avec la couche new 12 c'est très fluide très rapide c'est aussi clairement à cause de son processeur puissant pour le reste on est habitué c'est bien rangé très intuitif rien à dire de ce côté là il y a peu d'applications tierces qui viennent souvent pourrir notre expérience utilisateur je n'ai vraiment pas cherché pour les différents paramétrages c'est vraiment sympa les points forts et les points faibles maintenant ces points forts pour commencer sa force c'est son prix il vient de passer dessous les 199 euros actuellement il a légèrement baissé depuis sa sortie fin mars je vous mets le lien dessous pour connaître son prix actualisé au moment où vous regardez la vidéo avec peut-être même en commentaire un petit coupon de réduction en deux sa charge ultra rapide en une heure et son autonomie presque deux jours en trois la puissance de son processeur pour vous permettre de jouer et surtout un excellent confort dans son utilisation quotidienne c'est très fluide du déverrouillage facile et rapide jusqu'à la navigabilité ses points faibles la faible polyvalence de son appareil photo utilisation classique pas plus on évitera en grand angle en soirée et de nuit je vous le disais mais il faut rendre césar ce qui est à césar pour moins de 250 euros c'est très bon interrogez vous sur votre utilisation je vous l'ai déjà dit le design il est original et certains n'aimeront pas moi je craque sur le coloris un peu moins sur les traces de doigts nombreuses et qu'ils collectent assez facilement voilà j'ai peut-être oublié des choses n'hésitez pas à me les demander en commentaire je vous répondrai si je peux vous aider je le ferai une anecdote pour ceux qui sont restés jusque là merci vous êtes les meilleurs vous me savez passionné de drones c'est même mon métier depuis plusieurs années et j'utilise entre autres un djii mavic 2 pro que vous avez pu voir dans de nombreuses vidéos de la chaîne déconvenu à la faveur de xiaomi puisqu'il y a quelques jours j'ai voulu utiliser mon samsung s21 ultra pour remplacer mon djii smart controller pas de souci au début pour installer l'appli djii go 4 sur le samsung s21 mais ça lagait à mort et de nombreuses coupures dans le retour vidéo il n'est finalement pas compatible avec l'application pour son prix en plus d'un stockage interne rapidement saturé car non extensible alors que ce n'est pas le cas du poco x3 pro avec lequel j'ai découvert comme ça dans la panique qu'il était compatible ça me fait halluciner et le retour du sav djii me l'a bien confirmé en tout cas ça a été une occasion improvisée de le tester dessus et depuis de l'utiliser avec mes drones je le savais puissant puisque équipé d'un processeur gamer et bien il fait parfaitement le job même en plein soleil pas de difficulté de luminosité avec son écran légèrement mat bien sûr il faut désactiver l'intensité automatique et chercher aussi à se protéger et s'orienter à l'ombre ça n'a rien à envier à un smartphone haut de gamme de ce côté là pour piloter votre drone je serai désormais quoi vous conseiller à un tarif très abordable pour ceux qui n'ont pas envie d'y mettre un bras j'espère que cette présentation vous a plu qu'elle a été complète pour vous merci j'ai chopper je vous souhaite du business en france merci xiaomi pour votre confiance vous pouvez leur accorder la vôtre on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir il fallait avant tout se quitter il est temps maintenant puissions nous retrouver à très vite ciao